Bien, on va voir une dernière chose avant de basculer sur les dates et avant de corriger ensemble l'exercice. On va voir maintenant les filtres. Alors, la différence entre les tris et les filtres. Le filtre, en fait, il me permet, et donc ça, je vais vous le noter, le filtre, il va me permettre, contrairement au tri, d'afficher seulement une partie de ma base de données. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux échanger mes billes, je reviens sur l'exemple des billes de tout à l'heure, si je veux échanger mes billes, je vais avoir, en fait, des calots, des billes vertes, des billes bleues, etc. Donc, moi, je les aurais triées pour moi, mais je vais me mettre avec mon copain ou avec ma copine avec qui je veux échanger ces billes-là. On est dans la cour de récréation et, en fait, je vais mettre sur la table toutes les billes que je veux échanger. Mais ça ne veut pas dire que je veux que toutes mes billes soient potentiellement échangeables. Je veux peut-être que ce soit qu'une partie des billes, celles peut-être que j'ai en double, ou peut-être que les billes vertes, ou peut-être que je veux échanger trois calots, deux billes rouges et deux billes bleues. Mais, en tout cas, je vais faire apparaître certains éléments de ma base de données. Les autres, je vais les cacher, je vais les garder dans ma poche. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer sur Excel. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire apparaître certains éléments de la base de données. Donc, je vais... Corriger la faute. Je vais faire apparaître que les éléments que je souhaite et masquer les autres. Donc, la fonctionnalité filtre, la fonctionnalité filtre, me permet d'afficher certains éléments de ma base de données et de masquer les autres. Voilà, c'est exactement ce à quoi me sert la fonctionnalité filtre. J'affiche certains éléments de ma base de données et je masque les autres. Alors, je vous montre comment on filtre et je vais vous montrer aussi ce qu'il ne faut pas faire également. Bien, donc là, j'ai ma base de données. Tout à l'heure, je vous rappelle, on avait sélectionné toute la base de données pour trier cette base de données. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les filtres. lorsque je filtre une base de données, je dois sélectionner toute la base. Et là, en fait, vous pouvez même préciser avec les entêtes. Et là, je mets également avec les entêtes. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est quoi les entêtes ? En fait, les entêtes, c'est la première ligne que j'ai ici qui me donne les dénominations de ma base de données. Ce sont les entêtes. Ces entêtes-là, en fait, vous avez remarqué que je les ai sélectionnées lorsque j'ai fait mon tri. Si jamais je ne les sélectionne pas lorsque je fais mon tri, ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer sur tri personnalisé, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais enlever ces critères-là juste pour que vous puissiez voir. Si je fais ajouter, alors oui, forcément, il les a reconnus. Je vais juste vous montrer ça parce que c'est important. Alors, si jamais je ne sélectionne pas les entêtes, c'est-à-dire la première ligne de ma base de données quand je fais mon tri personnalisé, eh bien, en fait, il va se passer ça. Il va me proposer colonne ABCDEF, etc. Alors, ils peuvent vous proposer ça aussi. Peut-être que pour certains, ça l'a fait, ça a bugué, auquel cas, vous cliquez sur ma liste contient des entêtes ici. Et là, vous voyez, si je sélectionne ma base de données avec les entêtes, quand je vais cliquer, hop, il va déselectionner la base de données et il va comprendre que ça contient des entêtes et il va me proposer les tri en fonction des entêtes. Voilà, donc vous devez toujours sélectionner avec les entêtes toute votre base de données. Alors maintenant, pour la partie filtre, c'est exactement la même chose. Je vais sélectionner toute ma base de données et là, ici, je vais pouvoir filtrer. Alors, si je clique sur filtrer, ici, dans l'onglet filtrer de l'accueil, en fait, quand je vais cliquer sur filtrer, ça va afficher un petit bouton en dessous de chaque intitulé de ma colonne. Donc là, une fois que j'ai fait ça, après, je peux désélectionner ma base de données, la fonctionnalité filtre est bien identifiée et puis après, je peux gérer comme je veux. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour filtrer ma base de données. Donc, je peux, par exemple, filtrer selon les salaires. Alors, si jamais je veux filtrer, par exemple, selon les salaires, là, je pourrais filtrer et juste afficher. Alors, pardon, je vais filtrer selon les sites. Ça va être plus simple que salaire parce que vous avez vu que salaire, on a plein de trucs affichés. Donc, je vais filtrer selon les sites. Là, vous avez vu que j'ai mes quatre sites et je peux afficher ici uniquement Paris. Tac. Voilà. Donc, si j'affiche uniquement Paris, vous vous rendez compte que, en fait, j'ai affiché ici uniquement la base Paris. mais je peux afficher Paris et uniquement les maîtrises en qualification. Donc, là, j'affiche Paris et j'affiche uniquement les maîtrises ici. Bien. Alors, du coup, j'ai fait un filtre à deux niveaux. J'ai affiché d'un côté Paris et de l'autre les maîtrises. Super. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui s'est passé de mes données ? Eh bien, mes données, en fait, elles ont été masquées. ici. Vous le voyez, en fait, parce que, ici, j'ai un élément, en fait, j'ai une double ligne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, sur le côté, vous avez la ligne, elle est en surbrillance. Elle est verte, en fait. Et ici, j'ai une flèche avec deux lignes. En fait, j'ai mon curseur qui change ici. Voilà. J'ai deux lignes horizontales et une ligne verticale. En fait, ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont été masquées. si je double-clique ici, je vais pouvoir réafficher mes cellules tout simplement. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que mes cellules ont été masquées exactement comme ce que je vous expliquais avec le système des billes, c'est-à-dire, je masque une partie de mes cellules pour afficher que certaines. Donc, c'est le principe de fonctionnalité de base du filtre. Alors, maintenant, ok, c'est bien beau tout ça. Donc, je vais annuler le filtre que j'ai fait. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas moyen de filtrer différemment ? Donc, par exemple, là, j'ai des salaires. Et ces salaires, en fait, vous avez vu qu'ils n'ont pas de valeur fixe. c'est-à-dire, c'est des salaires, il y a des centimes d'euros, il y a des euros, chacun a un salaire différent. Du coup, pour réaliser un tri en cochant les cases qui se trouvent ici, ça ne va pas être hyper sain. Ce que je voudrais, par exemple, c'est savoir dans l'intégralité des collaborateurs de ma base de données qui possèdent un salaire qui est, mettons, inférieur ou supérieur à une certaine somme. Donc, par exemple, ici, j'aimerais bien savoir qui possède un salaire supérieur à 50 000 euros, par exemple. Donc là, je vais cliquer dans la colonne, dans le filtre, dans le bouton salaire. Et là, en fait, je vais pouvoir filtrer et je vais pouvoir définir un critère de filtre. Et en fait, ici, le filtre ou le critère de filtre, je vais mettre supérieur ou égale ou égale Et là, je vais écrire 50 000 euros. Et automatiquement, il va m'afficher tous les salaires, tous les collaborateurs qui ont un salaire supérieur à 50 000 euros. Voilà. On peut faire aussi entre, égal, inférieur, supérieur, etc. etc. Alors, on va voir une dernière chose sur la partie filtre et après, on va passer aux exercices. C'est et et ou. je peux définir un intervalle. Donc là, je peux dire par exemple supérieur ou égale à 50 000 euros est inférieur à ou égale à 100 000 euros. Donc là, en fait, il va potentiellement m'afficher les salaires qui sont dans l'intervalle de 50 000 euros. C'est-à-dire qu'il va m'afficher ceux qui sont supérieurs à 50 000 et également qui sont inférieurs à 100 000. C'est-à-dire, en fait, que je vais avoir un intervalle, je vais prendre tous les salaires entre 50 000 et 100 000 euros. Si, par exemple, je mets supérieur ou égal à 50 000 et inférieur à 100 000, eh bien, en fait, il va m'afficher ou inférieur à 100 000, eh bien, en fait, il va m'afficher tous ceux qui sont supérieurs à 50 000 euros, mais il va m'afficher aussi tous ceux qui sont inférieurs puisqu'en fait, ceux qui sont inférieurs à 100 000 sont aussi inférieurs à 50 000. Donc là, si je mets ou supérieur ou égal à 50 000 euros ou inférieur à 100 000, en fait, 23 000, c'est inférieur à 100 000. Donc, il va me l'afficher aussi. Il va m'afficher 23 000 parce que c'est inférieur à 100 000. Pourtant, c'est que les salaires supérieurs à 50 000 que je veux afficher. Voilà, donc attention à la particularité de « et » et « ou » et je vais vous mettre du coup un petit graphique que je vais vous mettre du coup dans le cours qui va vous aider pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous retrouve juste après avec le graphique. Alors, en mathématiques, en fait, on appelle ça la règle de l'intersection et de la réunion. Donc, c'est intersection et réunion. Je vous l'ai mis ici. Un petit schéma, en fait, pour illustrer ça. C'est qu'en fait, dans l'intersection, donc c'est quand on utilise le « et », on va prendre un intervalle, c'est-à-dire qu'on va prendre que les données qui s'intersectent. Donc, par exemple, si je prends, si je veux, si je définis que je veux tous les salaires inférieurs à 100 000 et supérieurs à 50 000, c'est-à-dire, en fait, que dans tous les salaires qui sont inférieurs à 100 000 et dans tous les salaires qui sont inférieurs à 50 000, je vais prendre que les salaires qui sont entre 50 000 et 100 000. Donc, ça, je peux le mettre, par exemple, ici, avec un petit texte. Tac. Entre 50 et 100 000. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est défini comme étant une intersection. En fait, je prends toutes les données qui sont dans mon intervalle. Donc là, par exemple, ici, les salaires entre 50 et 100 000. Après, il y a la réunion, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle le où. La réunion, c'est-à-dire, toutes les données qui sont inférieures à 100 000 et toutes les données qui sont supérieures à 50 000. Et là, en fait, la réunion, ça va être le cercle bleu plus le cercle vert. Donc, ça va être toutes les données qui sont inférieures à 100 000, donc de 0 à 100 000 et ou toutes les données qui sont supérieures à 50 000, donc de 50 000 à l'infini. Donc, en fait, globalement, c'est toutes mes données. Alors, vous allez me dire, mais au final, à quoi ça sert la réunion ? Puisqu'au final, là, ça prend toutes mes données. En fait, ça va me permettre d'exclure certaines données. Si, par exemple, je veux prendre uniquement les salaires qui sont inférieurs à 20 000 euros et uniquement les salaires qui sont supérieurs à 70 000 pour voir l'écart qu'il y a entre ces deux salaires, ça, je vais le faire avec la réunion parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'intervalle que je ne prends pas. Donc là, par exemple, si jamais je vais dans ma base de données, je vais du coup sélectionner les salaires et là, je veux tous les salaires qui sont supérieurs à 70 000 euros et je veux également tous les salaires qui sont inférieurs à 20 000 euros. Et là, en fait, pour mettre tous les salaires qui sont supérieurs à 70 000 et tous les salaires qui sont inférieurs, je vais mettre où en fait ? Parce que du coup, il y a une partie de mon intervalle qui n'est pas comprise dedans. Et donc, on voit bien ici, alors vérifiez bien toujours sur vos données que ça affiche bien les bons éléments, mais on voit bien ici sur ma base de données que j'ai bien tous les salaires inférieurs à 20 000 euros, donc 19 000, et j'ai tous les salaires également supérieurs à 70 000 euros. Et ça me permet en fait de voir les écarts de salaire. Après, je peux réaliser un petit tri pour voir les écarts de salaire sur cette colonne. alors une dernière chose par rapport aux filtres, c'est que ici en fait, lorsque je réalise, lorsque j'ai défini les espaces de tri sur ma base de données, sur mes espaces de filtres, pardon, sur ma base de données, donc lorsque j'ai tous les petits boutons de filtres qui sont ici, je peux réaliser des tris à l'intérieur d'une colonne. Donc par exemple, je mets en place le système de filtres et là, si je trie ma colonne, a priori, ça devrait fonctionner puisqu'en fait, il a fait le tri sur l'intégralité du... il a défini l'espace de fil sur l'intégralité de ma base de données. Donc là, on va essayer, je vais cliquer sur croissant et là, il trie bien effectivement tous les éléments de ma base de données. La seule manière de trier une colonne de manière spécifique, c'est en passant par la fonctionnalité filtre, en cliquant et en triant automatiquement par l'intermédiaire de la fonctionnalité filtre et là, ça fonctionnera parfaitement. Ça ne mélangera pas votre base de données. Ça me permet du coup de vérifier les valeurs et donc, j'ai bien tous les salaires jusqu'à 19 949,29 € et ensuite supérieur à 70 000. Donc, j'ai bien un gap ici et ça m'affiche bien toutes les données, ce que j'appelle la réunion. Donc, tous les salaires inférieurs à 20 000 € et tous les salaires supérieurs à 70 000 €. Et donc, ça, c'est bien avec la fonctionnalité OU qui correspond à la réunion et la fonctionnalité E correspond, elle, à l'intersection. Je vous mettrai accessible ce document avec les petites prises de notes que je vous ai faites, comme ça, vous pourrez l'utiliser pour votre cours. Bien, alors maintenant qu'on a vu ensemble l'intégralité des fonctionnalités de filtre, on va voir une dernière petite chose. D'abord, on va commencer à voir pour répondre aux questions et ensuite, on verra la fonctionnalité date ensemble. Alors, les questions, tiens, c'est marrant, parlons-en, elles ne sont plus affichées. Ici, vous aviez des super questions d'affichées, là, plus rien n'est affiché. Pourquoi, à votre avis, ça n'a plus affiché les questions ? La réponse, en fait, c'est que à partir du moment où vous filtrez, vous allez masquer des colonnes. Donc, si vous avez fait des notes à côté de votre tableau Excel pour pouvoir vous repérer dans ce tableau-là, en fait, ça va masquer ces colonnes-là. Donc, ça veut dire qu'il faut soit copier votre base de données dans un feuillet complètement vide, comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous pouvez manipuler et ça ne cache pas les autres données que vous aviez. Ou alors, ça veut dire que si je veux accéder là aux questions, il faut du coup que je démasque les cellules que j'aurais masquées. Donc, il faut que je désactive tous mes filtres. C'est ce que je vais faire là. Hop ! Voilà ! Et donc, j'ai bien réaffiché toutes les questions. Donc là, je vous laisse faire l'exercice et puis je mets la correction en ligne dans 15 petites minutes. Vous allez voir, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. La question que vous ne pouvez pas faire, c'est celle-ci. Oups ! La question que vous ne pouvez pas faire, c'est celle-ci. Définir l'âge en fonction de la date. Mais donner les 5 prénoms des salariés dans les salaires les plus forts, ça, vous pouvez faire. Les prénoms, les affichés, les noms, les prénoms, les statuts des salariés dans les salaires les plus faibles, ça, vous pouvez faire. Etc. Donc, tout ça, vous pouvez faire. Je vous laisse faire. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour l'explication sur les dates et je mettrai une petite vidéo correction que vous pourrez consulter pour vérifier que vous avez bien fait l'exercice correctement. et je mettrai une petite vidéo